Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Première conférence annuelle des gouverneurs de région ce lundi 10 septembre à Yaoundé, au Cameroun. Une rencontre tenue à quelques semaines de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 dans un contexte de crise sociopolitique. Les flux financiers illicites font perdre chaque année près de 100 milliards de dollars à l'Afrique Pour mettre fin à ce phénomène, certains spécialistes incitent les Etats à élaborer des politiques fiscales incitatives pour générer plus de recettes. Et retour sur l'édition 2018 de la cérémonie des bébés goris Kuita Isina au Rwanda. 23 bébés goris ont été nommés lors de cet événement annuel en phase avec la politique de préservation de la faune au pays des mille collines. Mais tout d'abord, au Bénin, le vote des députés devant donner l'autorisation de poursuivre cinq anciens ministres du président Thomas Bonillaï, qui devait avoir lieu ce lundi 10 septembre, a été ajourné. Ce report se justifierait par l'apport de nouveaux éléments au dossier par un collectif d'avocats d'un des mises en cause. Pour rappel, cette enquête met en cause notamment Komi Kutche, qui était en charge des finances. Simpli Skodjo, ex-ministre de l'Intérieur, et Valentin Djelantin, ex-ministre de la Justice, et actuel secrétaire exécutif du parti Force Corée pour un Bénin émergent. La capitale camerounaise, Yaoundé, a abrité ce lundi 10 septembre la première conférence annuelle des gouverneurs des dirigeants du pays. Cette réunion visait entre autres à évaluer la situation sécuritaire du pays, ainsi que le développement socio-économique à quelques semaines de l'élection présidentielle, qui se tiendra le 7 octobre 2018. La première conférence annuelle des gouverneurs des régions s'est ouverte ce 10 septembre 2018 à Yaoundé. Au cœur des discussions, la tenue sirène de l'élection présidentielle dans un autre contexte de crise sociopolitique. Les gouverneurs des régions doivent par conséquent prendre des mesures appropriées afin que le scrutin présidentiel se tienne dans un environnement sécurisé. De toute évidence, l'élection à la magistratie suprême est un moment crucial dans la vie de la nation. C'est dire aussi à quel point nous sommes tous concernés et interpellés. En cette période de pré-campagne, le ministre de l'administration territoriale qui dirige les travaux recommande aux 10 patrons de région de coordonner les activités des partis politiques sur le terrain ainsi que le déploiement de certaines organisations internationales. Les gouverneurs des régions doivent veiller au respect des dispositions légales qui encadrent les activités des partis politiques et des ONG durant toute la période électorale. L'autorité de l'État doit être respectée par les acteurs politiques. La loi, c'est la loi. Elle doit être appliquée et respectée. Personne n'est au-dessus de la loi. Entre autres sujets à l'ordre du jour, la question de la crise qui secoue les régions anglofondes du pays. La situation s'enlice sur le terrain avec une escalade meurtrière. Un couvre-feu a d'ailleurs été instauré dans le Nord-Ouest durant cette période électorale. Également dans l'actualité, la dépouille de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, décédée le 18 août, est exposée depuis ce lundi 10 septembre au centre de conférence d'Akra au Ghana pour un hommage au grand public. Ses obsèques nationales auront lieu ce jeudi 13 septembre à Accra. De nombreuses personnalités du monde entier y sont attendues. « Africa 24 » vous fera vivre ses obsèques en direct d'Akra à partir de 8h30 GMT. Le continent africain peine à venir à bout des évasions et des fraudes fiscales qui représentent un manque à gagner de près de 100 milliards de dollars par an. Pour certains spécialistes, il est impératif que les États africains mettent en place des politiques fiscales incitatives en incluant notamment la société civile. Plus de détails avec Ibrahima Dumaba. Les pays africains perdent jusqu'à 100 milliards de dollars par an à cause des flux financiers illicites. Les spécialistes invitent les États africains à élaborer des politiques fiscales incitatives pour engranger plus de recettes. « Pour que la politique fiscale en place soit acceptée, il faut qu'elle soit comprise. Et pour cela, il faut éviter les systèmes d'imposition trop complexes, comme c'est le cas dans de nombreux pays africains. Il faut privilégier des politiques fiscales simples et comprises par le plus grand nombre, car plus le système d'imposition est compris, plus il est accepté et plus les recettes fiscales sont importantes. » La fraude fiscale et l'évasion fiscale sont devenues des fléaux qui gangrènent les économies africaines. Si tous les secteurs sont concernés, certains spécialistes pointent du doigt les industries extractives. Selon eux, la société civile a un rôle important à jouer dans la mobilisation des recettes fiscales. « Je pense que la société civile a la responsabilité d'éduquer le public et de produire des données. Il faut donner à la société civile l'autorité et la responsabilité morale pour parler de l'allocation de ces taxes, car elle a un rôle important dans la sensibilisation, la mobilisation et l'estimation des processus. » « Sans les flux financiers illicites, le capital action de l'Afrique aurait augmenté de 60% et le taux d'investissement intérieur aux produits intérieurs bruts serait passé de 19 à 30%. Le Nigeria a par exemple instauré un régime d'amnistie fiscale visant à résorber le déficit du budget des infrastructures, estimé à 25 milliards de dollars. » Au Rwanda, plus de 80% des habitants ne participent pas à l'élaboration des contrats de performance. Pourtant, ce processus permet la mise en œuvre des programmes de développement du pays pour accroître la contribution de la population et atteindre les objectifs gouvernementaux. Les autorités ont décidé de mettre en place un meilleur cadre d'échange avec les citoyens. Nathalie Maud. Au Rwanda, 26 sur 74 contrats de performance seront réalisés sur la période 2018-2019. Cette performance est consécutive à la faible implication des citoyens dans l'élaboration des politiques de développement. Un récent rapport de Transparency International montre que 84,2% de Rwandais n'interviennent pas dans le processus d'Imihigo, une notion culturelle rwandaise qui prescrit une responsabilité mutuelle du gouvernement et des populations dans la mise en œuvre des programmes de développement. « On a constaté que pas mal d'imputés essaient de faire une certaine compétition pour pouvoir avoir des notes satisfaisantes et donc oublier un peu la population. » Dans le domaine agricole, Imihigo a connu un taux d'exécution de 63,8% en 2017, une performance portée par à peine 15% des agriculteurs. Selon des observateurs, l'optimisation des contrats de performance passe par la sensibilisation des citoyens. « Comme l'équipe d'évaluation qui n'est plus le gouvernement, donc une activité privée, va sur terrain, évalue et essaie de comprendre l'impact, je suis certain que donc pas mal d'administrateurs locaux seront obligés à aller consulter les leaders d'opinion et même la population au niveau rural. » Les contrats de performance ont été introduits dans la mise en œuvre des programmes de développement en 2006 au Rwanda. Ils campent une approche de suivi et d'évaluation décentralisée des projets du gouvernement. Le Rwanda poursuit sa politique de préservation de la faune depuis 2005. Le pays des mille collines organise chaque année la cérémonie Kuita Isina, un événement au cours duquel les bébés gorilles sont baptisés. Ce rendez-vous mobilise des personnalités importantes qui viennent des quatre coins du monde. Reportage de notre correspondant fraterne d'Akei Senga. Pour la 14e année, la cérémonie d'attribution des noms aux gorilles nouveaux-nés, communément appelée Kuitizina en langue locale, a eu lieu ce 7 septembre 2018 à Kinigui au nord du Rwanda. Au total, 23 bébés gorilles, nés entre le mois de juillet 2017 et juin 2018, ont été nommés au cours d'une cérémonie qui a attiré de milliers de participants. « Il faudra noter que lorsqu'on vient ici, ce n'est pas pour jouer les touristes, mais pour appeler au monde qu'il y a des avantages mutuels dans la conservation de l'environnement. Il est vraiment d'une importance capitale pour nous de reconsidérer la protection de la nature humaine pour les générations à venir. » Les efforts de conservation et de protection des gorilles des montagnes ont non seulement augmenté les revenus touristiques du Rwanda, mais également le nombre des gorilles de 481 en 2010 à 604 en 2016, selon l'Office rwandais de développement. « Le gouvernement rwandais est convaincu qu'avec les stratégies de conservation et de marketing touristique disponibles, le secteur touristique va produire les résultats financiers escomptés. Il ne fait aucun doute que la conservation est en train de soutenir la croissance du tourisme au Rwanda. Nous nous efforçons de doubler nos revenus à 800 millions de dollars et nous allons y arriver. » C'est en 2005 que la cérémonie de Kuitizina fait partie des initiatives entreprises par le gouvernement rwandais pour la promotion du tourisme et la protection des gorilles de montagne, une espèce en voie de disparition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !